J'ai vu Gigawe avec le président du PDCI par intérim, M. le Président Ouattara. Et il y a certains qui ont apprécié cela, que c'est comme ça, que c'est tout à la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, je dis encore aux militants, si Gigawe et le PDCI ont l'occasion de faire piquer ce qui s'était passé en 2020, ils le feront. Ils ne sont pas allés voir le président Ouattara pour des problèmes politiques. Ils ont été justement chez le président Ouattara pour l'organisation des funérailles des pédiers. Pas plus, pas moins. Prenez ça comme ça. Ce n'est pas l'image de la Côte d'Ivoire, qui vous voulez là. Ce n'est pas ceux-là. La belle image de la Côte d'Ivoire, ce sera la future génération, après les patriques achilles, les adjoumanis, les koulimélé, et après la génération. Parce que la génération, les bléboudés, tous les hommes-là. Tant que nous, on a envie, qu'ils sont en vie, et les enfants que nous sommes en train d'adoptriner, ils ne seront jamais présents, quoi dit-moi. On ne dit jamais, jamais, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais de façon que eux, ils sont en train de prier Dieu pour avoir le pouvoir, c'est comme ça, nous aussi, à une Srakabola. Alors, ils ne sont pas là, pas les d'accord, pas les affûts de moi. Donc, la future génération, c'est pas sûr. Donc, je dis à tous nos militants, ceux qui parlent de chérité de la vie, mais le clair, tu as déjà fait le direct, tu as fait tout, dans ton introduction, tu as tout dit, une fois qu'ils prospèrent dans les deux autres, ils vont créer les deux autres, ils vont venir avoir un gouvernement d'union, ils vont se partager, les postes ministériels, chacun va venir en gros voler, mais moi, je crois en Dieu, je crois au président Ouattara, parce que c'est quelqu'un qui parle peu, et quand il dit qu'il sort quelque chose, c'est sensé. Il est en train de s'agiter, et tous. Regardez le visage d'Ibago tellement... Quand vous regardez le visage d'Ibago, tellement vrai que la reine boue en lui, ça ressortit son visage. Regardez sa photo. Avec ses yeux rouges, là. T'es en train d'être buvée de sang humain. Regardez le visage d'Ibago, c'est la haine. La haine qui boue en lui, là. C'est ça qui ressortit son visage. Regardez, même quand on lui prend une photo, même en surprise, là. Regardez comment sa bouche est. Andréa, vous voyez que sa femme, lui, sa femme a refusé de lui donner la nuit. T'es maquillé de méchant. Et regardez le fond du visage d'Ibago. Quand vous regardez le fond du visage d'Ibago, c'est un animal à personne que vous voyez. Un visage, un animal qui se transcrive dans le corps d'un être humain. Tellement qu'il est furance. Et quand nous, on dit ça, on nous dit ça à son temps, vous voyez que... On parle mal. On peut être comme le président Ouattara. Et c'est quel enfant digne de ce nom-là qui peut voir un black hole de la même génération que lui manquer du respect à son père et il attend que son père lui dise de réagir avant de réagir. Et c'est ce bavot et son conglomérat de vous rire là aujourd'hui. Moi, j'ai dit, et je vais continuer à le dire, que la seule erreur de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir eu des gens irresponsables, humains, inexpérimentés, qui n'ont qu'un goût pour la vie qu'étaient les opposants en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu la chance d'avoir des opposants civilisés comme les Aboulay Ouad qui ont travaillé, qui ont fait de longues études. Pendant qu'ils étaient dans l'opposition, ils participaient aux activités gouvernementales et quand les élections approchaient, ils rendent leur démission. Aboulay Ouad rend sa démission et se présente aux élections présidentielles. Et puis le fond, je vais dire, et je vais toujours rappeler ça aux gens, en réalité, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de politique. Le fond, le fond du débat en Côte d'Ivoire, nulle part sur le continent africain actuellement, peut-être que je peux me tromper, mais si je me trompe, vous allez me dire, c'est ce pays que j'ai connu, que je connais, qui a eu ce problème-là. Ils ont payé cash sur le Libéria traité une partie de la population détendue. Ce n'est pas ça. Tous les autres pays de l'Afrique, le problème est celui-là, ça existe plus. Les gens font leur politique. Mais où il y a la dictature ? Vous voyez que Banco-Laurant et son FPI, c'est-à-dire que la gauche, même en général, à chaque fois qu'il y a des directions, ils viennent avec des langages des tribalismes, des régionalistes, des tribus. Mais quand le président Ouattara vient faire la politique en faisant un programme de développement, en les déroulant, en montrant aux yeux des Ivoiriens et du monde entier et de l'Afrique tout entière qu'on peut faire un programme pendant la campagne présidentielle et une fois au pouvoir, en commençant à dérouler ce programme-là. Banco est rentré en Porte d'Ivoire tellement qu'il a eu vente et qu'il y a trop d'emboutillages. Banco n'a pas pris la peine de demander ton gouverneur veut gré demander qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui le plan de développement amorcé par le pouvoir en place ? Banco-Laurant tu te rends compte qu'aujourd'hui il y a amboutillage à Abidjan, mais c'est parce que quand t'as été président il n'y avait pas de route à Abidjan mais toi on te faisait une route spéciale mais aujourd'hui le président Ouattara se faufile entre les voitures et puis il va au palais présidentiel en criant en cours des ponts. Quand t'as quitté la Côte d'Ivoire il y avait trois, il y avait deux ponts. Ouattara est venu là, il a fini deux et là il a terminé un troisième. sans côté des déchargés qui sont en train de se faire. Là on sait qu'ils parlent de la chérité de la vie aujourd'hui mais ils ont raison. Voilà des organisations dites de civilité civile alors ils sont tous à fait à Abidjan aucun d'entre eux n'a un hectare de tomate ni de gongo ni de piment. Quand il parle de chérité de la vie Marius Koumwe lui son crâne de masse quand il veut faire la propagande dans le populisme il porte des vestes-cravates et il est au marché en train de demander aux femmes ça là c'est combien ? ça là c'est combien ? Alors les prix ont augmenté. Marius Koumwe ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il était là cette histoire des organisations des consommateurs là. Moi je n'ai jamais vu ton champ. mais toi tu es un FPI c'est pourquoi quand je dis qu'il n'y a pas de organisation de civilité civile en coin de l'Ivoire parce que je vous suis vous tous vous êtes tous de mauvaise foi. Quand Marius Koumwe quand Mbappo était là tu n'as jamais critiqué tu ne parlais pas de chérité de la vie parce que tu passais chez Paul Antoine Boubouabré tu recevais de l'argent et là quand tu venais tu incitais même tout le monde ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là c'est ceux là qui vetaient d'assignes. Mbappo n'a pas dit devant tout le monde que ce n'est pas lui qui vend le riz qu'aucun monde de sa famille n'ait importagé le riz qu'il s'est bédé et sa famille qu'on le marché du riz qu'il s'est fait là qui doit diminuer. Est-ce qu'il a même fait une proposition comme le président Wattra est en train de le faire aujourd'hui là en aménageant les baffons en finançant des véhiculteurs qui sont sur place et il y a un qui était là-bas parce qu'il a un pays lui disait que le riz maman mais nous savons que le riz maman ça vient de la Thaïlande ou vient de la Chine ou vient de la Chine je ne sais pas où c'est qu'est-ce que c'est que le riz importé que ce riz là est devenu cher mais voilà des gens qui refusent de manger notre production locale et de si on croit c'est un journaliste un journaliste qui s'en sort sur un plateau de télé dénonça la vie chère et lui il n'a pas fait de propositions sur la production locale en tant que journaliste il n'a pas fait de recherche ni rien mais lui mange le riz importé et il se plaint que ce riz importé est devenu cher mais c'est ton père ou bien c'est ta mère qui produit ce riz là-bas en Thaïlande ou bien le bateau qui transforme ce riz de la Thaïlande pour venir en Côte d'Ivoire c'est ton père ou ta mère qui est le propriétaire du bateau le point du déchargement c'est ton père le camion qui transforme sur le marché jusqu'à dans la Warenhaut tout ça c'est ton père fils de malheureux que vous soyez mais nous on vous attend en 2025 le chien ne sera jamais sa manière de s'asseoir nous tous et nous le savons vous allez venir vous allez lui prendre les mêmes coloris vous allez lui prendre les mêmes bêtises mais on vous le dit peut-être que vous pensez qu'on est en train de s'amuser mais on ne va pas vous rater on va vous donner un dit y compris vos familles c'est ce qu'on vous dit tout le jour et c'est ce qu'on va continuer à vous dire Kaboul a assassiné la langue des affaires des gens des femmes la paix a eu attiré sur les gens à Jopougon il y a eu des morts pour cette même chérie de la vie là où il fallait si vous mentionnez plafonner le prix les denrées des prix nécessitées la Kaboul ne l'a jamais fait Kaboul disait que vous les fonctionnaires et autres qui vous plaignez aujourd'hui Kaboul vous a dit qu'il ne va pas vous donner ses francs sur votre salaire et que celui qui va faire la grève là que le résultat de la grève que tu n'auras pas ton salaire le lendemain à la boute tous ceux que vous avez mis votre queue entre vos jambes vous êtes parti au travail non ? jusqu'à ce qu'on est aux élections en 2010 et les Afriques bon tout ça là même c'est l'état de la Côte d'Ivoire qui est en train de faire les gens se plaignent trop parce que le président Bachelard et son gouvernement veulent tellement faire plaisir aux Ivoiriens quand les gens pensent qu'aujourd'hui on doit donner tout cadeau même aux Etats-Unis où on est ici même Delos Delos ont payé la bouteille de 24 à 10,50$ à 10,50$ même le poulet a augmenté aux Etats-Unis la pièce la plus moindre aux Etats-Unis a augmenté même si Delos a augmenté les taux a augmenté le carburant a augmenté chaque jour au Ghana les gens sont en train de marcher pour la chier de la vie l'inflation est tellement que même le président de la République du Ghana il est sorti pour parler à ses compatriotes puisque le Ghana le budget du Ghana ne pourrait pas faire face à certaines choses les Ghanais continuent à marcher c'est pas eux les Paras-Africains qui disent qu'on a créé notre monnaie imaginez-vous que si on n'avait pas le franc et qu'on avait une monnaie arrimée au dollar c'est qu'on allait payer le 5 déri aujourd'hui à combien en Côte d'Ivoire demander aux Ghanais aujourd'hui le 5 déri ça coûte combien là-bas avant là c'est nous les Ivoiriens qui étaient à la Côte d'Ivoire qui allaient payer les marchandises au Ghana venus revendre en Côte d'Ivoire mais aujourd'hui c'est les Ghanais qui viennent payer les sacs de riz trafiqués puisque l'État aujourd'hui est en train de payer au grain pour ne même pas voir qu'un sac de riz sur la Côte d'Ivoire quand l'État a parlé de l'interdiction de l'exploitation des riz au fait c'était les pays comme le Ghana le Togo la Guinée et même le Libéen c'est des pays voisins à qui la Côte d'Ivoire est en train de parler c'est à ceux-là que le gouvernement est en train de s'adresser puisque ce que nous importons maintenant ne suffit plus donc ceux qui quittent au Ghana et il y a certains Ivoiriens qui perdent le riz encore d'Ivoire pour le revend au Ghana vous le savez vous êtes assis avec vos gros yeux qui ne voyez rien mais c'est pourquoi je dis que vous n'êtes pas des opposants responsables quand le président et son gouvernement parlent de l'interdiction de l'exploitation des riz ce ne parle pas au pays du Mitrof des pays comme les Mali ou le Burkina je le dis toujours on n'a pas eu la chance d'accord nous on n'a pas eu la chance nous n'avons pas eu des opposants responsables on a eu des opposants populistes comme Bago Laurent qui n'ont jamais travaillé si vous prenez la prise de fonction de Bago Laurent à la fonction publique si vous enlevez les années qu'il a fait en prison les fonctions de Bago Laurent constamment à la fonction publique si vous caractéristez je vous juge que ça ne vaut pas 10 ans Bago n'a jamais travaillé d'une manière continue dans l'administration ivoirienne pendant 10 ans conséquent le Bago ne l'a pas fait et il a passé tout son temps en train de crier aller à l'asile à l'événement de son temps d'un ville dans sa prise de fonction en Côte d'Ivoire à enlever le temps de prison qu'il a fait à Senguela avec le Djeni Kobina et quand il rentre en Côte d'Ivoire il n'a jamais travaillé encore à l'administration il était celui qui a dit que la politique a ses métiers et c'est ce qui peut vous dire en ce que vous faites aujourd'hui le Bago n'a jamais travaillé pour lui là il est politicien donnez-moi le nom d'un seul pays en Afrique là des gens qui n'ont pas travaillé et qui ont dit que la politique c'est un métier et ils font la politique une association privée où les gens se réveillent le matin en est s'asseoir quelque part si on prend le pouvoir voilà ce qu'on va faire voilà ce qu'on va faire et pendant ce temps ces idiots ces mal élevés ces mal éduqués ces inhumains ces criminels n'ont jamais pris le temps de passer même ne serait-ce qu'une minute dans une administration qui veulent diriger c'est pourquoi j'ai dit à nos députés aux sénateurs de voter cette loi avant d'être candidat aux élections présidentielles avant de prétendre être candidat pour une élection présidentielle il faut avoir travaillé dans l'administration privée ou dans l'administration publique pendant au moins 5 ans ou à défaut de tout cela avoir créé sa propre entreprise qui a payé les impôts qui a employé des personnes de donner un salaire conséquent et que cette entreprise n'est pas partie en faillite c'est l'on est mal barré n'importe qui ne peut pas se lever venir prétendre diriger la loi la loi d'Ivoire la loi d'Ivoire aujourd'hui est un état très suivi et j'ai fait encore confiance ce président Ouattara quand il dit ceci indiqué en 2010 pardon en 90 quand le président m'a appelé pour venir restructurer l'administration sur le plan économique qui est tout nous avons vu quel est le travail que nous avons battu et quand je partais la caisse de l'État avec tout ce que nous avons mis en place la loi d'Ivoire était bien partie pour être relancée et en 2010 je prends le pays dans un état tout à fait délabré et que nous avons accompli un travail colossal et que nous avons fait un programme sur 50 ans c'est-à-dire que la stabilité économique les fondements et je ne vais pas laisser le pays dans la main de ceux qui l'ont abîmé hier si vous vous rappelez de cette phrase-là moi je suis tranquille Ouattara ne parle pas pour parler maintenant le nouveau gouvernement qui vient et moi j'ai dit ceux qui pensent que c'est l'histoire de Ouattara moi en tout cas j'ai eu la chance j'ai causé je n'ai pas causé avec mes parents mais mes parents là quand ils étaient en train de parler du président Ouattara j'étais assis j'écoutais parce que ceux qui pensent qu'il y a fait de Ouattara que ça a commencé aujourd'hui depuis que Ouattara n'est pas encore né Ouattara n'est pas encore né depuis que le président Asseline Ouattara depuis que Nabilou Lashulé Mourouba Nabilou Lashulé la Koumatouba Akiboriya Touba Kekoum Anna Moussa Meille Anna Tchokourba Meille L'Onikera Meille Nabilou Lashulé 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 Vous pensez que cette histoire de Ouattara a commencé aujourd'hui On doit prier pour nous-mêmes on doit prier pour la Koua d'Ivoire on va prier encore pour Ouattara mais je vous jure si vous connaissez si vos parents vous disaient la vérité Bapou Laurent tu es allé ouas tes féticheurs Bédié tu es allé ouas tes féticheurs Gué Robert tu es allé ouas tes féticheurs mais ces féticheurs si vous avez dit la vérité vous allez demander à toute la Côte d'Ivoire en faisant même un référendum que représente Ouattara il n'y a qu'à être le président de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que son homme il y a d'un a mais comme le noir est mauvais comme le noir est méchant l'homme noir est mauvais ce qui vient nous sortir du tout c'est ceux-là que nous combattons vos parents ne vous ont pas dit la vérité Bapou ne vous a pas dit la vérité Bédié ne vous a pas dit la vérité mais Oufoué savait nos parents ont dit à Oufoué Oufoué le savait mais il n'a pas cru rien n'empêchait le président Félix Gouboigny de mettre totalement Bédié à l'écart à 90 et créer toute la condition pour que le président Ouattara soit à la tête de la Côte d'Ivoire mais Oufoué n'a pas cru Oufoué a trahi le noir ce que j'ai dit c'est l'engagement qui est moi nous étions des tout-petits nous étions des enfants nos parents nos parents nous parlaient nos parents nous parlaient de l'histoire nos parents étaient en train de parler de l'homme Ouattara mais personne ne savait qui est réellement c'est ce Ouattara qui est là au début le défenseur de ce qu'Ouattara les fils des parents de Guattara et des nabis de Sissé c'est un exemple c'est en Côte d'Ivoire le seul problème qui est en Côte d'Ivoire vous allez monter descendre c'est le problème ethnique que Babo Bédié Guy Robert ont créé de toutes pièces ça existait dans le temps du fouet mais c'était pas comme c'est que Babo Bédié et Guy sont venus faire mais malheureusement eux là ils ont fait maintenant aujourd'hui les gens du Nord sont devenus les faisais du Roi puisque vous n'avez pas fait la Côte d'Ivoire du Nord comme le Zimbabwe et la Zambie la République du Chine et la République du Nord la Côte d'Ivoire est une et indivisible il n'y aura pas une République du Nord et une République du Sud mais si vous les opposants d'aujourd'hui vous avez donné le boulevard à ceux qui sont là aujourd'hui mais qu'est-ce que vous voulez non si vous évalisez les élections encore dans 10 ans 20 ans le RHDP là sera là parce que vous n'allez pas exclure les voix du Nord c'est-à-dire que vous avez négligé le Nord vous avez vilipendé les gens du Nord vous les tracez comme des sous-tapelles vous savez que ce sont les gens qui sont intelligents vous savez que ce sont les gens qui sont dignes vous savez que ce sont les gens qui sont battants pourquoi on va prendre Issam-Marie Koulouvali en 2010 quand c'est directeur de campagne c'est-à-dire Issam-Marie Koulouvali après avoir vilipendé les gens du Nord après avoir c'est-à-dire que cette partie du Nord de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire inutile et qu'il avait la partie utile c'est-à-dire que la Côte d'Issam-Marie Koulouvali on a donné plusieurs avertissements humilé chez les ennemis de Ouattara comme chez ceux qui l'aiment pour se dire que dans la ville il faut savoir choisir ce qu'on veut combattre on ne combat pas n'importe qui parce que le langage qui voudrait que les hommes soient nés et égaux en droit n'est pas forcément une vérité parce qu'en réalité même lui Dieu même ne crée pas les hommes égaux sinon on lui aurait demandé pourquoi il fait que des enfants innocents naissent dans des familles pauvres pourquoi il y a des gens qui naissent avec des défaillances alors qu'on n'est pas parti sur les mêmes bases pour commencer la vie ce signe là doit vous permettre de comprendre qu'en vérité des choses peuvent se ressembler mais ne sont pas les mêmes et donc il faut savoir aborder chaque chose avec la nature qui va avec elle chère année merci de rappeler cela aux gens intelligents le diable Laurent Gwabo peut avoir fait son temps mais il finira mal il finira humilié il finira bas comme un verre de terre comme il a dit ce monsieur ne connaîtra ni la gloire aujourd'hui ni la gloire demain parce qu'il est fait avec le mot petitesse et c'est pourquoi sa vie même aujourd'hui doit inspirer ceux qui le suivent à comprendre que ce monsieur là ne peut rien apporter et n'apportera rien de bon vraiment merci beaucoup chère année merci monsieur le pléoreux j'ai dit vraiment bon début de week-end à tout le monde sauf Sali et que tout le monde sache que nous sommes à l'affût on ne va jamais abandonner jamais on ne va jamais lâcher maintenant tous ceux qui pensent que ce que nous disons ici ils ne sont pas contents une cabine prendre la parole c'est ce qu'on dit à tout le monde que tu sois je ne sais pas quoi tu n'es pas d'accord viens on va faire le débat maintenant ceux qui vont venir sur cette plateforme en tant que défenseur d'un cadre là moi je les préviens les effets collatéraux là qui vont l'assumer parce que au co-responsable même le président Ouattara n'est supérieur à un militant de la base du RADP pour ne pas dire RDIR c'est nous qui les faisons c'est nous qui nous avons fait confiance c'est nous qui abandonnons tout aller s'arrêter au soleil sous la pluie attendre des heures et des heures aller mettre les bulletins dans les yeux donc quand les gens viennent dénoncer certaines choses des choses qui ont été factuelles et que vous les grigots les margouillards les irresponsables qui que tu sois au RADP personne n'est le président ou alors le directeur de communication d'un responsable politique au RADP et personne ne vous a mandaté de défendre qui que tu sois sur la toile parce que tout simplement vous même là vous êtes des indignes vous êtes des irresponsables vous êtes ignores quand on confie le bien public à des responsables c'est pas pour s'y servir c'est pour servir le peuple et le 19e là je l'ai dit toujours ça ne se décrète pas ça se mérite et j'ai toujours pris le cas de Zéro Epiphanie Ballot c'est parce qu'il a été courageux là où tout le monde l'avait fermé même les plus grands voilà pourquoi souvent quand il y a les coups d'état dans l'armée là si le général n'est pas courageux un cabourin va venir lui ravi sa place et puis Fanny Ballot n'était pas ni le président de la Cour suprême il n'avait aucun poste de responsabilité en tant que président du magistrat on l'a traité comme un petit juge de Democron lui il a signé ce certificat là à son nombre de conscience il a signé et il a donné le certificat de la société du président Ouattara il a fait tout ça de Manigas et quand il a fini de poser ce acte de bravo quand ils ont voulu l'assassiner il est sorti il est battu les îles et dans ce nésil là le frère Écrédé est en train d'égriner tout le suite les postes qu'il a eus comme responsabilité là-là il n'était même plus au chômage il travaillait maintenant avec les organisations internationales et c'est ce que j'ai demandé à nos frères les magistrats les juges qui n'ont pas eu les couilles lorsque tu as connu que tu as destiné sur l'enfer à partir du moins qu'est-ce qu'on est connaissant les tests étant le président de la Cour suprême refusé la candidature du président Alassane Ouattara quand même bien voyez que lorsque le président Ouattara Bédié Bagot lorsqu'ils sont nés sur le territoire ivoirien là il n'y avait pas je dis bien il n'y avait pas de Croix d'Ivoire en tant qu'étaires indépendantes nous étions encore sous la twitter de la colonie française c'est qu'ils étaient tous d'origine française à ce moment même étant nés sur le sol africain chaque Corée savait tout ça même quelqu'un qui n'est pas parti qui n'a pas fait CP1 des décors de justice à partir du moment que tu lis les tests un bon délai de CM2 des années 80 quand il va lire il va comprendre que Babot Bédié Gueye aucun d'entre eux n'était ivoirien et quand on les a demandé d'envoyer les extraits les naissances les papiers de leurs parents Gueye a juré sur l'honneur et je me rappelle très bien le journaliste Joachim Belgrin qui était journaliste au jour plus lorsqu'il a photographié les extraits les naissances de Gueye ou Robert sa mère s'appelait Zenda et il a enceclé la partie et quand ça a été divisé ils sont partis le frapper jusqu'à il a eu un ton secours il a été hospitalisé là où il est récentré de demander le papier du papa de Ouattara Katia Coni finit de faire tout ça Tchakouli vient dire que le président Ouattara est ivoirien que personne ne l'a dit en faisant des développements utopiques honteuses imbues et à ce moment là nous avouerons déjà à des centaines et des centaines de morts personne n'est moralité personne n'est conscience et pendant ce temps là aucun magistrat en coin d'Ivoire même si tu étais à ce moment là un élève qui était en train de prendre un cours de magistrature et que tu avais poursuivi tchakouli à ce moment là aujourd'hui tu seras dans des institutions internationales comme les Fatou Ben Souda on voulait être des dureurs et vous n'êtes pas courageux ne s'est pas surpris des mecs et moi je rentre en Côte d'Ivoire et puis je dis je vais être candidat parce que le courage ça ne s'apprend pas à partir du moment que le président Ouattara et son gouvernement ont acharné le choc politique toi le magistrat toi l'avocat à ce moment là si tu avais pris tes courants à deux mains pour suivre tu avais qu'il y a qu'il y a qu'il y a du nom en train de faire le brut merci infiniment cher aîné merci pour tout ce que vous avez dit on espère bien que les uns et les autres vont s'inspirer de ces exemples pour essayer de grandir et évoluer vraiment merci de tous ces enseignements là et excellente soirée à vous